coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle petite page de art journal aujourd'hui ça va être encore une page très très simple voilà comme vous savez il y a des jours où j'ai envie de faire un petit peu plus compliqué d'autres jours plus simples ça dépend de mon temps ça dépend de mon sentiment ça dépend de ce que je veux exprimer et donc aujourd'hui ça va être plutôt simple et rapide donc voilà je suis en train de travailler sur le sketchbook action à 4 celui qui a des anneaux j'ai collé les pages deux par deux non pas que ce soit obligatoire mais moi j'aime mieux j'aime mieux quand c'est un petit peu rigide donc voilà tout simplement c'est une question de préférence et puis je viens travailler dessus avec de la pâte de structure et de couchoirs différents évidemment je pose les le premier je viens sécher un peu et je viens remettre le deuxième aujourd'hui c'est plutôt une page sage que souvent vous me dites que je sais pas faire du sage mais si je sais faire du sage regardez celle là elle va être très sage et du coup voilà je viens compléter avec le deuxième pochoir j'enlève le surplus qui est toujours sous les côtés de la page et je sèche à nouveau le tout là je vous montre les magico que je vais utiliser sur cette page et je vais également utiliser du beau chaud tout simplement parce que en complément de couleurs j'ai pas les mêmes couleurs en magico et en brocheaux ce qui fait que c'est parfait je peux les compléter voilà la différence entre les magico et les bouchons que j'aime moi c'est que les magico le pas déjà les couleurs oui des couleurs parce que c'est pas du tout les mêmes et en plus les magico le chez moi ils sont brillants et des bouchons ils sont mat je sais également qu'il existe des magico le mat et des brouchons qu'on peut qu'ils peuvent être brillants mais moi j'en ai pas donc voilà quand vous me demandez la différence entre ces deux poudres c'est ça c'est que les magico sont très très irisé très brillant et les les bouchons sont plutôt mat voilà mais mais c'est des miens je sais qu'il y en existe plein d'autres différents j'ai pas tout moi j'ai j'ai le lot de bouchons basique et j'ai quelques magico le que j'ai choisi selon mes préférences de couleurs après voilà si un jour j'ai l'occasion de m'en prendre d'autres bah j'en serais ravie bien sûr comme vous savez c'est mon médium préféré mais pour l'instant voilà je complète comme ça en jouant sur les magico et sur les bouchons mélangeant les deux et j'aime faire comme ça et là vous voyez j'ai juste déposé les poudres et je rajoute de l'eau pour que les couleurs se mélange et pour cela il suffit de bouger un peu le carnet j'avoue que cette page elle est très simple et tout coup il n'y a pas grand chose à vous expliquer dessus allez savoir peut-être que tout simplement on a fait le tour du art journal donc je sais pas trop je sais pas trop quoi vous dire voilà quoi je je vous raconte ma page j'ai pas envie de vous raconter aujourd'hui le sentiment qui m'a amené à faire cette page donc je sais pas trop je je sais pas trop quoi vous raconter donc voilà je sèche bien les couleurs une fois qu'elles sont bien étalées et dites moi surtout n'hésitez pas à me dire si oui effectivement j'ai fait le tour et que ça sert à rien de fin de continuer de papoter sur des vidéos ou de toute façon je vous ai déjà montré les techniques 50 mille fois donc donc voilà n'hésitez pas parce que moi des fois je me pose énormément de questions voilà je sais pas je sur des pages par exemple comme le art truc où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire je vous raconte plein de trucs et franchement c'est parce qu'il vous plaît je vois bien dans ma vidéo de mercredi sur le art truc que j'ai une vague de désabonnement assez importante je pour moi c'est important j'ai perdu à peu près 10 abonnés sur une seule page de de art truc et je trouve ça c'est pas grave je moi je vis pas de youtube donc je je fais ça pour le plaisir donc que j'ai beaucoup d'abonnés ou moins c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des abonnés d'avoir des commentaires etc mais mais je trouve ça un petit peu décevant que sur des pages comme le art truc qui a énormément de travail c'est ici par exemple ici c'est 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 de la rigolade au niveau travail par rapport à à ce que je fais sur du art truc et que j'ai une bague comme ça de désabonnement sur une seule j'ai l'habitude d'avoir des désabonnements sur les pages de art truc mais là c'était je sais pas j'ai un espace de deux heures j'ai eu 10 désabonnement et je comprends que ce soit je vous l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo que ça ne peut pas plaire à tout le monde mais de là à ne même pas apprécier le boulot qu'il y a dessus bah je sais pas je je c'est pour ça que je me pose énormément de questions est ce que vous voulez juste des pages comme ça toute simple toute facile et qui finalement se répète sans arrêt dans les techniques je sais pas je sais pas dites moi mais mais là je comprends pas toi désolé mais mais j'ai pas compris donc voilà sinon on va continuer la page vous avez vu j'ai collé une image qui me parlait ce jour là je suis venue utiliser avant ça j'ai ancré les côtés où il ya de la couleur avec un pas d'encre noir et j'ai utilisé mon fameux fond de tarte pour venir faire de tamponnage du centre là et puis je vais mettre quelques petits tampons écriture etc j'ai collé également une petite découpe de branches d'arbre et voilà je vais continuer de mettre quelques petits tampons assez peu finalement sur cette page assez simple comme vous aimez donc voilà je viens rajouter quelques petits tampons chiffres je viens rajouter quelques petits tampons chiffres je viens également rajouter quelques gouttelettes noires et blanches puis je viens mettre une étiquette que j'ai déjà utilisé d'ailleurs plusieurs fois sur d'autres pages je l'avais imprimé en plusieurs exemplaires donc suite et rêve ils connaissent les che le chemin oui peut-être en tout cas il faut essayer même si on se plante bas il faut essayer de suivre ses rêves tant pis si ça marche pas voilà et je viens rajouter également un papillon que je mets un peu d'écriture dessus pour l'intégrer puis je viens prendre une règle et je viens faire un trait sur deux côtés et puis je fais aussi quelques grébouillages je vais faire un petit peu de l'intégrer Cette page va être terminée. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je m'excuse si j'ai trop papoté, mais j'avais envie de vous en parler. Je suis un peu perdue en ce moment, je ne comprends pas toujours ce qui se passe. Voilà, mais j'accepte et il n'y a aucun souci. Donc, moi je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée. Bisous, bisous.